Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Aujourd'hui je vous retrouve pour le scénario numéro 8 de la série Le Noble Sentier avec la forteresse de Diosgior. C'est quelque part en Europe de l'Est, entre Pologne, Autriche, Hongrie je dirais. Et on va savoir si c'est un assaut ou même Tchèque, tu as peut-être raison. Diablo. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend, si c'est une attaque ou une défense. Le château de Diosgior, de la ville historique du même nom, se situe aujourd'hui dans le scénario de Misog, dans le nord de la Hongrie. Hongrie, d'accord. On estime sa construction au XIIe siècle, avant qu'il ne soit détruit lors de l'invasion mongole. Le château sera reconstruit au XIIIe siècle. Il connaîtra un âge d'or sous Louis le Grand. L'édifice présente une cour rectangulaire et quatre tours imposantes. La tour est entourée de douves profondes de 4 mètres. Ok, alors attends. On est en défense, là on est d'accord. On va reculer tout le monde. Je vais aller reculer mes arbas. A tous les arbas l'étri, reculez ici. Je vais quand même laisser un archer de chaque côté, tout simplement, parce que l'ennemi arrive. Où ils sont l'église. Ok, il y a du monde. On recule, on recule. Je laisse un archer de chaque côté. Comme ça, ils pourront foutre le feu au baril dès que possible. Alors là, je vais rapatrier tous mes tireurs vers l'avant de la forteresse. Là, ça va être urgent. Je mets en vitesse lente juste pour ça. Comme ça. Alors, j'ai oublié personne. Tout le monde est là. Il y a un volontaire qui va se sacrifier en première ligne. Vite rentrée, rentrée. On va avoir besoin de toute notre force de frappe disponible ici. Vous là, toi là. Oh oui, la vitesse lente, ça peut sauver beaucoup de gamers. Ça sert à l'oublié très souvent. Oui, la vitesse en vous. Ici. Oh oh. Vite referme. C'est archer là. On va attendre qu'il... Attends, tu vas te décaler tout de suite. Comme ça, on est sûr. Vous, vous rentrez. Tout le monde en défense là. Infanterie, cavalier, tout le monde. Par contre, vous quatre là. Il faut que vous veniez ici. Et donc, les archers... Oh. Vous voyez cet archer là ? Comment il va être rentable ? On va attendre... Bon, évidemment, ils n'attaquent pas le mur pour l'instant. Mais cet archer là, pour être très rentable, quand les spadassins vont être quasiment à portée... Un, deux, trois. Maintenant. Laissez le brûler. Regardez-moi ça. Les massiers là, hop. Laissez le brûler. Il a sauvé un peu la game, notre ami. Et suite à son excellent travail, il va se replier à la vitesse de l'éclair de l'autre côté. Cet archer vient de changer pas mal la donne. Vous pouvez compter sur nous. Allons-y. Alors, les albardiers là, vous rentrez. Bon, évidemment, ils vont taper les murs. C'est logique. Archers prêt à tirer. Mais là, en cramant le gros des spadassins, là, ça fait plaisir. Là, on a facilité une bonne partie de la défense. Vite, fermez les portes. Bon, ils vont détruire les écuries, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'erreur fatale. Ah, je crois qu'il y en a qui ne vont pas aimer. Mon arc est à votre service. Bon, là, ils se font tous massacrer. Les lanciers, c'est bien. Monseigneur, instruction de la clé crevée. Parfait. Là, il y a beaucoup de pièges, donc sur le côté, c'est compliqué pour eux de passer. Le corps de garde a subi quelques dégâts, mais il tient. Ok, donc il reste quoi encore ? Il y a pas mal de lancers. Il reste quelques spadassins ici, mais ça va vite être géré. Ouais, non, c'est bon. On tient le château. En vrai, je pourrais tenter une sortie après. Alors, je surveille la tour, parce que là, c'est pas que ça pue, mais ça pue. Sortez de la vite. Ils vont la faire tomber. Et là, on va faire sortir tout le monde. Les chevaliers, vous allez me chercher les archers. On recule, on recule, sagement. Nous attendons vos ordres. Oulah, attention. Recule, reculez. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dites-nous ce que nous devons faire. Non, non, non. Monseigneur. Non, non, non. Nous sommes le plus sur la bouée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces cons ? Marchez prêt à tirer. Quoi vous avez besoin ? Vous pouvez compter sur nous. Vous avez besoin de muscles. Là, le gros de la force, elle est détruite. Compris. Oui, Monseigneur. Bon, les archers, là, vous allez reculer ça. Je m'en peux vous aussi, par contre. Ah non, la porte. Oh, put-il. Oh, pas de marche. Marche rapide. Monseigneur. Allez, ça. Ils ne passeront pas plus vite que ça. Ils ont encore pas mal de massier, hein. Sac à merde, là. Bon, là, la plupart de leurs trouves vont vite mourir. Portez arme, pique. Quels sont vos ordres ? Dommage pour le corps de les gardiers. Quoi ? Bougez-vous, canaille ! Il reste encore une vague, deux vagues, et c'est gagné. Où allons-nous ? Oui, patron. Alors, je ne sais pas pourquoi il tape les murs, alors qu'il voulait te foncer directement, mais bon, bref, soit. Bon, ben, il y en a un, il y a ça, le monde. Voilà. Mais l'archer du début nous a fait gagner tellement de temps en défense, en enflammant contre les spadasas, là, ça a tellement fait la diff. Donc, si vous arrivez à laisser un archer qui enflamme et que le gros du contingent passe, là, vous assurez une défense plutôt tranquille. Voilà. J'espère que ce scénario 8 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour le site de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !